5 nouveaux cas de coronavirus détectés au Burkina Faso, ce qui porte le nombre total de cas à 20. Par ailleurs, 59 passagers d'un avion en provenance de Chine ont été mis en confinement après la détection à bord de cas suspects. En Égypte, plus de 300 familles d'un village dans le nord-est du pays ont été placées en quarantaine, ceci en raison de l'apparition de cas de nouveaux coronavirus. Le vice-président Zimbabwe a quitté son pays pour la Chine pour un contrôle médical. Constantino Chiwenga, d'après le porte-parole de la présidence, se sentait un peu souffrant. C'est là les principaux as de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. 5 nouveaux cas de coronavirus détectés au Burkina Faso, ce qui porte le nombre total de cas à 20. En effet, ces 49 passagers d'un avion en provenance de la Chine ont été mis en quarantaine après la détection à bord de l'appareil de cas suspects. Reportage. Il s'agit de la suspension de certaines lignes aériennes pour deux semaines à partir de vendredi prochain et également les rassemblements de plus de 100 personnes. Le gouvernement togolais a décidé de la suspension pour deux semaines à partir de vendredi 20 mars de toutes les liaisons aériennes en provenance des pays à haut risque, notamment l'Italie, la France, l'Espagne et l'Allemagne. L'annonce a été faite par le ministre de la Santé à l'issue d'un conseil des ministres spécial. Il a également été prévu l'annulation de tous les événements internationaux pendant trois semaines et la suspension des missions officielles non essentielles vers les pays à haut risque. Le communiqué rendu public précise que l'auto-isolement de 14 jours est obligatoire pour toute personne arrivant du Togo et ayant séjourné dans un pays à haut risque. Le gouvernement togolais interdit également tout rassemblement de plus de 100 personnes sur toute l'étendue du territoire pour un mois et a décidé de débloquer 2 milliards de francs CFA pour répondre à la pandémie. Il faut dire que le secteur de la santé est particulièrement fragile au Togo. Le pays manque de structures hospitalières et de matériel. Plusieurs pays de la sous-région ont annoncé avoir recensé de nouveaux cas de coronavirus ces derniers jours et de nombreux pays dont le Ghana voisin et la Côte d'Ivoire ont mis en place d'importantes mesures de sécurité similaires dans la fermeture de liaisons aériennes et des écoles. Justement parlant de la Côte d'Ivoire, le gouvernement a annoncé la fermeture avec effet Ibédia pour 15 jours des frontières à tous les voyageurs non ivoiriens venant de pays ayant enregistré plus de 100 cas de coronavirus. Tous les établissements scolaires et universitaires du pays seront également fermés pour 30 jours. À l'issue d'un conseil national de sécurité exceptionnel consacré au coronavirus, la présidence ivoirienne a annoncé ce lundi des restrictions aux frontières ainsi que la fermeture de tous les établissements scolaires et universitaires de la Côte d'Ivoire. Les ressortissants ivoiriens et les résidents permanents non ivoiriens seront soumis à une mise en quarantaine obligatoire pour 14 jours dès leur entrée sur le territoire ivoirien dans les centres réquisitionnés par l'État. Fermeture de tous les établissements d'enseignement pré-scolaire, primaire, secondaire et supérieur pour une période de 30 jours à compter du 16 mars 2020 à minuit. Le secrétaire général a aussi fait le point sur l'épidémie. Un nouveau cas a été confirmé, portant le total à 6 cas confirmés depuis le 12 mars dernier, tous à Abidjan. Il y a eu 4 cas importés de la France ou de l'Italie et 2 contaminations secondaires. Mais le premier patient est désormais guéri. Il a également déclaré que les événements sportifs et culturels seront suspendus et les boîtes de nuit, salles de spectacle et cinéma, sauf les bars et restaurants seront fermés à partir du 18 mars pour 15 jours. En outre, les rassemblements de plus de 50 personnes sont également interdits pour 15 jours. Les Ivoiriens doivent désormais respecter une distance d'au moins 1 mètre entre les personnes dans les grandes surfaces, restaurants, maquis, bars, entreprises, zones aéroportuaires et lieux publics. Les autorités ivoiriennes vont aussi ouvrir des centres pour la mise en quarantaine des cas suspects et ont décidé de réactiver les comités départementaux de lutte contre les épidémies. Le président Alassane Ouattara exhorte les 26 millions d'habitants de la Côte d'Ivoire à la responsabilité et au strict respect des mesures de santé publique. Il invite aussi les autorités traditionnelles et chefs religieux à s'impliquer dans le but d'endiguer la propagation du virus. La Tunisie qui avait déjà fermé ses frontières maritimes a annoncé la fermeture des frontières aériennes et terrestres afin de ralentir la propagation du nouveau coronavirus. La déclaration a été élue par le premier ministre. On l'écoute. Le nombre de cas recensés dans notre pays aujourd'hui est d'approximativement 24 personnes d'après le dernier bilan que j'ai. Nous avons décidé d'abord la fermeture des frontières aériennes et terrestres pour tous les voyages commerciaux, sauf pour les transports de marchandises et certains vols de rapatriement. Deuxièmement, l'interdiction des rassemblements à l'instar des marchés, des bains morts et des fêtes et tous les autres lieux qui seront annoncés par les autorités locales. Troisièmement, le travail en séance unique durant cinq heures par jour selon deux plages horaires différentes afin de diminuer la pression des transports. Toutes ces mesures entreront en vigueur le mercredi 18 mars 2020. En Égypte, plus de 300 familles d'un village dans le nord-est du pays ont été placées en quarantaine. Ceci en raison de l'apparition de nouveaux cas de coronavirus. Lundi, l'Égypte comptait officiellement 166 cas déclarés et 4 décès liés au coronavirus. Une femme âgée de 60 ans et un homme d'une cinquantaine d'années originaire de la région de Dakaliya dans le delta du Nil ont perdu la vie selon le ministère de la Santé égyptienne. Afin de contenir la propagation du virus, le gouvernement a pris plusieurs mesures drastiques depuis la fin de la semaine dernière, à commencer par la fermeture des écoles et des universités jusqu'à la fin du mois. Aussi, le Premier ministre a annoncé lundi la suspension des vols à destination et au départ de l'Égypte du 19 au 31 mars. L'espace aérien demeure néanmoins ouvert durant toute cette période pour permettre aux touristes présents en Égypte de rentrer chez eux et aux citoyens égyptiens de revenir dans leur pays selon les autorités. Alors que le nombre de personnes contaminées a dépassé 175 000 et concompte plus de 7 000 décès dus au virus et de par le monde, l'Égypte, premier pays africain touché par la pandémie, maintient un bilan officiel relativement faible. Le vice-président du Zimbabwe a quitté son pays pour l'achide pour un contrôle médical. Constantino Chiwenga, d'après le porte-parole de la présidence, se sentait un peu souffrant. Ancien chef d'état-major des armées, Constantino Chiwenga fut l'un des artisans de la chute en 2017 de l'ancien président zimbabween Robert Mugabe, contraint à la démission après un coup de force des militaires et de son parti, la ZAN-PF. Il avait déjà passé 4 mois l'an dernier en Chine pour un traitement médical et est rentré au Zimbabwe en novembre. Son nouveau départ pour la Chine, berceau du nouveau coronavirus découvert en décembre, intervient au moment où le monde tente de freiner l'épidémie mortelle. La semaine dernière, le président zimbabween avait interdit tout déplacement international pour les membres de son gouvernement afin d'éviter toute contamination par le nouveau coronavirus. Jusqu'à présent, aucun cas de coronavirus n'a été enregistré au Zimbabwe, pays d'Afrique australe, où les services de santé publique se sont prêts. Pratiquement effondrés, sous l'effet de la crise économique dont souffre le pays depuis des années. Le Zimbabwe manque cruellement de médicaments et de matériel médical. Les Zimbabweens qui le peuvent vont se faire soigner en Afrique du Sud voisine ou dans d'autres pays étrangers. Un touriste britannique qui a visité les chutes Vitoria au Zimbabwe début mars a été testé positif au Covid-19. A son retour au Royaume-Uni, c'est ce qu'a déclaré le ministre zimbabweien de la Santé, le docteur Obadiya Boyo, lors d'une conférence de presse. On l'écoute. Nous avons dû répondre à plusieurs alertes. Nous avons eu sept cas suspects et ceux-ci se sont révélés négatifs. Il y a un touriste qui est venu au chute Vitoria le 7 mars 2020 et qui est reparti le 10 mars pour le Royaume-Uni. Le touriste a visité le parc Kruger et est resté quelques jours en Afrique du Sud puis il est finalement rentré au Royaume-Uni où il a été récupéré à la frontière, je suppose, puis il est allé faire ces tests qui se sont révélés positifs. Notre équipe, l'équipe de réponse rapide, s'est rendue là où le touriste se logeait au chute Vitoria et nous traitons ce problème en attendant les résultats. Cette édition est à présent terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie d'un programme de SICA. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501